Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les maladies infectieuses. Alors je suis avec le professeur François Bricard, vous êtes professeur de pathologie infectieuse justement à Sorbonne Université. Comment on définit une maladie infectieuse ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est infectieuse cette maladie ? La définition est simple, une maladie infectieuse c'est une maladie qui est due à un agent infectieux, que ce soit une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite. D'accord, donc en clair on est malade parce qu'on a été infecté. C'est ça une maladie infectieuse, c'est tout bête. Quelques exemples de maladies infectieuses ? Alors dans les maladies bactériennes on peut citer la tuberculose, on peut citer une infection à staphylocoque. Dans les maladies virales, bien citons la grippe. Et puis il y a aussi des maladies à champignons, c'est moins fréquent. Puis il y a des maladies parasitaires, le paludisme par exemple. Alors ce qui est important de comprendre c'est que tout ça en fait c'est des causes différentes et donc ça amène des réponses différentes. Et notamment on confond souvent bactéries, virus et les réponses à apporter aux bactéries et aux virus. Alors, clarifions les choses là-dessus. Déjà disons que dans les maladies infectieuses, les plus fréquentes sont les maladies virales et bactériennes. Que les autres sont déjà moins fréquentes ou surviennent dans des conditions plus particulières. Mais à partir de là, effectivement c'est de distinguer ce qui est bactérien de virale et c'est le rôle du corps médical de faire une bonne analyse des circonstances, des symptômes de la maladie pour aboutir à faire un diagnostic, peut-être appuyé par des examens biologiques et ensuite d'aller vers le traitement approprié. Si on voulait se faire un mnémotechnique, on dirait viral, virus, vaccin, V et bactéries avec un B, antibiotiques. J'adhère tout à fait à cette proposition, tout à fait, oui, oui. Et surtout de dire qu'en matière d'infection virale, il ne faut pas d'antibiotiques. Il ne faut pas d'antibiotiques, ça c'est important. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, on vous l'a dit et redit. Sous-titrage ST' 501